La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 30 septembre 2022. Réoumi Cotignon crie à eau sur les accidents de la route, faisant état de plus de 20 morts en l'espace de 48 heures. Et pour réfléchir et trouver des solutions, Réoumi donne la parole au sociologue Elagi Ibrahim Aloum qui indexent l'État comme étant la cause principale de cette situation. Le psychosociologue Yamar Ndaou, lui, trouve que conduire au Sénégal n'est pas une chose facile. Elle en indique que les accidents concernent le plus souvent le privé. Libération, pendant ce temps, signale une tragédie à Kaoulac où un immeuble s'est affaissé sur une famille à Touban de Reng Ocas hier. Selon ce journal, le corps sans vie du propriétaire Mama Dusso, qui vivait dans l'immeuble avec ses trois épouses et ses enfants, a été finalement extrait des décombres tard dans la soirée. Une de ses épouses et son nourrisson, âgé de trois semaines, ont été aussi retrouvées morts. Et si on a trois libérations, un ouvrier est toujours sous les décombres, malgré la mobilisation des services concernés. Ce journal fait état de 13 blessés enregistrés, dont trois dans un état jugé grave, et renseigne que mardi, un immeuble s'est aussi affaissé à Piquine, faisant trois blessés. 28 blessés, c'est le bilan d'un autre accident qui s'est produit sur l'autoroute à péage hier. C'est un Diagendiaï qui s'est renversé. Note ce journal qui informe par ailleurs que Californ-Salle, placée sous mandat dépôt pour coups et blessures volontaires, sera jugée lundi prochain. Selon ses proches, il n'écarte pas une grève de la faim. D'après Libération, qui nous apprend également que le parquet a aussi demandé la conduite de la plaignante. Le réveil se penche au même moment sur les arrestations sous le régime de Beno entre 2012 et 2022, en déduit et titre « La justice, la vraie arme politique de Macky Sall ». Ce journal rappelle que plus d'une centaine d'opposants ont été envoyés en prison sous le coup de l'article 80 ou de troubles à l'ordre public. Traqué par la CRI, plus d'une vingtaine de proches de Ouad entrent en jumet vers la paire et le réveil termine en s'interrogeant sur l'argent recouvré des biens mal acquis. En attendant d'avoir la réponse, le quotidien souligne relativement aux amnisties au Sénégal que pour Senghor, Ouad et Macky, ce fut un moyen de résoudre des problèmes politiques. Et Busby, sur cette même lancée, raconte de petites histoires d'amnisties citant les affaires Mamadouja, Maître Sey, Karim et Khalifa. Les deux derniers nommés partagent la une de Sud-Cotidien avec Macky Sall qui, aux yeux de ce journal, brouille le troisième mandat avec le projet d'amnistie de Karim Ouad et Khalifa Sall. L'éclairage du professeur Jean-Charles Biaghi, enseignant en sciences politiques à l'UQAD, à ce propos, est à lire à la page 3 de ce journal. Et à la même page de Ouad-Fu-Cotidien, l'on dévoile les visées politiques de cette mesure juridique qu'est l'amnistie de Karim et Khalifa. Et avec ce projet en direction de 2024, l'isolement de Sonko et Mimi est en marche, constate et signale ce journal. Le vrai journal, pour sa part, voit l'opposition à l'épreuve de l'unité face à l'amnistie pour Karim et Khalifa et la présidentielle de 2024. Mais selon l'observateur, ceux qui sont véritablement à rude épreuve, ce sont les parents d'élèves avec la rentrée des classes qui se profilent à l'horizon. Stylos, cahiers, livres, le panier scolaire a augmenté de 50%, signale l'Obs qui voit des frais de scolarisation grimper jusqu'à 400 000 francs CFA. Et dans Vox Populi, le ministre de l'Éducation fixe les priorités de l'école sénégalaise à une semaine de la rentrée. Echero Oumaran plaide dans ce journal pour une école pour tous, viable, stable, pacifiée et de qualité. Mais la rentrée scolaire ne sera pas effective pour les écoles et universités, renseigne Réoumi Quotidien, qui donne comme raison le fait que beaucoup d'écoles soient prises d'assaut par les autres pluies. Echero Oumaran a clairement indiqué que de nombreuses écoles ne sont pas encore praticables. Du côté de l'université, l'on a aussi dû renvoyer la rentrée. Une décision du conseil restreint de l'Assemblée est en croire les raisons avancées. Le report de la rentrée serait dû en retard accusé par le CODE sur la date du lundi 3 octobre. Plus de détails dans Réoumi Quotidien, au moment où le quotidien LAS nous apprend que le gouvernement fixe le cap sur 2025 pour l'accès universel à l'électricité. Dakar Times évoque aussi la problématique de l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne, revenant sur une étude réalisée à ce propos. Et au même moment, les Indiens pire la ferraille sénégalaise révèle ou à grande place qui signale nébuleuse cacophonie et grogne dans le secteur de la métallurgie. Si on en croit ce quotidien, les deux industries de droit sénégalais qui s'activent dans la fonderie font face à une concurrence déloyale de nouvelles sociétés mises en place. Et suite aux dispositions mises en place pour le déménage en Casamance, près de 2 millions de mètres carrés ont été restituées aux populations. Une information du quotidien national, le Soleil, où l'on estime à 1,2 millions de mètres carrés de superficie, ce qui reste à déminer, selon Ansou Sané, directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC. Et d'ici au Mondial 2022, Nompalis, Ghana, Crépons, Sar et Manet doivent se remettre à niveau, selon Stade, qui précise que ces lions n'ont que 45 jours. Et sous l'ombre, annonce un électrique feste ou feste ce soir entre Papasou et Citeux qui s'affronte le 6 novembre prochain. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux du 30 septembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.